Autre nouvelle maintenant, le premier ministre du Nouveau-Brunswick persiste et signe par rapport aux demandeurs d'asile. Il a remis à la presse un document du ministère de l'Immigration pour appuyer ce qu'il avance, qu'Ottawa transférera 4 600 demandeurs d'asile dans la province. Mais encore une fois, le ministère fédéral conteste l'interprétation du premier ministre néo-brunswickois. Frédéric Camarano. Jeudi matin, lors d'une conférence de presse sur la santé, le premier ministre a remis un document aux journalistes. Le document préparé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada stipule effectivement que le Nouveau-Brunswick devrait recevoir 4 600 demandeurs d'asile de plus. C'est exactement ce que le ministère de l'Immigration nous a remis, affirme Blaine Higgs. De son côté, le ministère fédéral dit que ce document doit permettre d'alimenter la discussion avec les provinces et qu'il ne fait que présenter un scénario utopique dans lequel chaque province et territoire fait sa part. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut se résumer dans le tweet de M. Higgs. Et je pense que c'est entièrement irresponsable de prétendre qu'on va forcer le Nouveau-Brunswick à prendre 4 600 demandeurs d'asile. Cette sortie de Mark Miller est survenue dans les heures qui ont suivi une allocution du premier ministre devant le conseil municipal de Moncton. Comme ses adversaires à la prochaine élection, Blaine Higgs a été invitée à s'exprimer mercredi soir sur les priorités de la ville, comme le logement et l'itinérance. Mais il a choisi de mettre de côté ses thèmes dans ses propos d'ouverture pour se concentrer sur l'immigration. Le ministre Miller n'a jamais parlé de plan d'aide, affirme Blaine Higgs, qui estime que la province ne peut accueillir autant de demandeurs d'asile compte tenu de l'accès difficile au logement ou encore aux soins de santé. Une autre affirmation contestée par Ottawa qui évoque un plan en préparation. Mercredi soir, les chefs des partis d'opposition ont immédiatement cru à une exagération de Blaine Higgs. Je pense que c'est dommage que le premier ministre Higgs crée de la insécurité, il fait peur aux gens de Nouveau-Brunswick aujourd'hui avec cette suggestion-là. Immédiatement, j'ai pensé à Donald Trump. C'est une sorte de fear-mongering. Le premier ministre dit avoir envoyé une lettre au ministère fédéral sans pour autant approcher directement le ministre pour lui faire part de ses inquiétudes. Ici Frédéric Amarano, Radio-Canada, Moncton.